Bonjour, je m'appelle Stéphane Dudon, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Jean Eckart. Je vais vous parler de la transmission des mémoires de la première guerre mondiale dans ma famille car ma famille a été très touchée puisque mes deux arrières-grands-pères y sont morts et mes deux grands-mères étaient donc orphelines de père très tôt, pupilles de la nation. Du côté de mon arrière-grand-père paternel, il s'appelait Étienne Castellan, il était boulanger, il est mort à 30 ans le 24 septembre 1914, il habite à Brasse, un petit village du Centre-Var, et donc il laisse mon arrière-grand-mère Célestine, veuve à 30 ans, et ma grand-mère Adrienne qui avait à peine trois ans et demi. Du côté de mon arrière-grand-père maternel, donc il s'appelait Bertin Ventre, et il laisse donc en mourant à l'âge de 34 ans, le 21 janvier 1915, il laisse donc ma grand-mère Marthe qui venait à peine d'avoir sept ans. Alors que reste-t-il un siècle plus tard de cette tragédie et comment la mémoire de la première guerre mondiale s'est-elle transmise dans ma famille ? Alors on va commencer par des objets, il y a quelques objets qui sont exposés dans la salle, des objets qui sont de véritables reliques familiales en fait, et que nous nous transmettons de génération en génération pour perpétuer ce souvenir. Du côté d'Étienne Castellan, une montre à gousset, une montre à gousset très jolie, qui a été transmise par les autorités militaires à mon arrière-grand-mère. Cette montre à gousset, c'est quasiment le seul souvenir personnel en fait de mon arrière-grand-père, mais il y a un porte-monnaie que j'ai retrouvé il y a peu donné par ma tante. Il y a également sa croix de guerre que ma grand-mère m'a transmise. Elle a donné également la médaille militaire à mon cousin de manière à perpétuer cette mémoire. Elle nous l'a donné avec un petit mot dans une petite boîte en carton qui sont exposés également dans la salle. Et enfin quelques photographies et une carte postale de l'ossuaire de Sillerie dans la Marne où les restes de mon arrière-grand-père reposent. Du côté de Bertin Ventre, beaucoup moins de choses, quelques cartes postales avant d'aller au front envoyées à ma grand-mère Marthe. Et surtout, surtout une lettre extrêmement poignante, extrêmement touchante, que j'ai présentée lors des commémorations de 2014, que j'ai analysée également à votre disposition dans la salle. Elle est destinée donc à ces deux filles, deux filles en bas âge, et encore aujourd'hui je ne peux la lire sans que les larmes ne me montent. Ça, ce sont les objets. En ce qui concerne les récits, ce sont surtout des récits qui ont permis de transmettre la mémoire. Alors il faut noter qu'il y a deux attitudes extrêmement différentes de la part de mes deux grands-mères. Deux ressentis différents, deux mémoires différentes en fait. Alors qu'il y a beaucoup de points communs entre elles. Du côté de Marthe, ma grand-mère maternelle, elle est quasiment muette sur le sujet. Elle n'aime pas parler de sa jeunesse, elle ne parle que très rarement de la première guerre mondiale. Alors en fait, quand son papa est mort, elle avait donc à peine sept ans, elle a ensuite été abandonnée par sa maman et recueillie et élevée par les voisins en 1918. Partant de là, il ne restait que son cousin germain, qui était sa seule famille, qu'elle considérait comme son frère, et il est tué en 1940 à Dunkerque par les Allemands. Un peu plus tard, en 1942, la commandant tour vient s'installer juste à côté de chez elle. Donc les bruits de bottes l'ont beaucoup impressionné, ainsi que de voir les résistants tous les jours se faire arrêter, des gens qu'elle connaissait de sa génération, et aller à la commandant tour et ne jamais en ressortir. Elle ressort une haine implacable envers les Allemands. Jusqu'à la fin de sa vie, chaque fois qu'elle voit un film de guerre, elle les insulte avec rage. Elle les juge responsables de des traumatismes de sa vie. Il me reste quand même quelques souvenirs qu'elle a pu me transmettre, deux en particulier, c'est-à-dire dans ses discours. Les soldats en 1914-1918 sont, je cite, « morts pour rien », alors que, je cite encore, « les politicards restaient bien planqués à l'arrière ». Il en reste donc une mémoire très amère, très douloureuse, bien que réaliste. C'est surtout donc du côté d'Adrienne, ma grand-mère paternelle, que la mémoire s'est réellement transmise par ses récits. Disons que c'est exactement l'inverse de ma grand-mère Marthe. Elle est intarissable sur le sujet. Elle a un réel désir de transmettre de génération en génération pour qu'on n'oublie pas. Elle raconte très souvent, également, que c'est sa foi aussi qui a orienté ses récits, sa foi, et le fait qu'elle soit très républicaine. C'est-à-dire que, sur le petit mot que vous verrez, elle parle d'honneur, je cite, « de mourir pour sa patrie », je cite encore. Mais en même temps, elle n'a jamais cessé de nous parler des Allemands comme, je cite, « de pauvres malheureux qui étaient comme nous ». C'est-à-dire que c'est un mélange à la fois de patriotisme républicain et de compassion chrétienne. C'était très impressionnant. Elle nous racontait, elle avait toujours envie de bien faire partager sa peine aussi. Elle parle de son père toujours par « mon papa chéri, mon cher papa, qui m'a toujours manqué ». Et elle voulait bien nous faire comprendre, à mes cousins et à moi-même, ces quatre petits-enfants, qu'on avait beaucoup de chance d'avoir un papa en vie. Et ça, elle nous l'a martelé. Elle nous racontait notamment que quand elle était à l'internat, à Brignol, les enfants se faisaient souvent appeler au parloir, attendus par leur papa. Et elle savait qu'elle, ça ne lui arriverait jamais. Donc, notre cœur se serrait quand elle racontait cette histoire. Elle nous racontait également d'autres récits, c'est-à-dire que quand elle nous racontait l'horreur des tranchées, par exemple, l'horreur des tranchées alors que son père pourtant n'a pas connu les tranchées. Heureusement, il est mort avant, le 24 septembre 1914. Il est mort lors de la guerre de Mouvement, qui était extrêmement meurtrière. Mais elle nous parlait des horreurs de la guerre, surtout pour nous faire prendre conscience de la chance que nous avions de vivre en paix. Une période de paix aussi longue, c'est très important, c'est très rare en Europe. Et enfin, elle nous racontait très souvent ce récit épique de la mort de son papa, Détienne Castellan. Mort qui a été racontée par un camarade de régiment à mon arrière-grand-mère. Alors, il était à Prunay, dans la Marne, à la ferme des Marquises, qui est un haut lieu de la Première Guerre mondiale. Et donc, lors d'une attaque fulgurante allemande, son régiment a été décimé. Il est resté le plus haut gradé. Et ils étaient en retraite, il fallait absolument récupérer la mitrailleuse qui était restée au milieu du champ, à découvert. Bien évidemment, il s'est sacrifié. Il est allé essayer de récupérer la mitrailleuse et a été fauché par les balles allemandes. Alors, je me suis souvent demandé quand même si ce récit héroïque n'avait pas été un peu embelli par son camarade de régiment. Mais non, en fait, ce sera bien le récit qui constituera la mémoire familiale, la mémoire de la Première Guerre mondiale. C'est celle-là. Ma famille est également assez représentative finalement des difficultés de l'après-guerre, c'est-à-dire des problèmes financiers, du deuil et de la culture de guerre en France. C'est mon père qui m'a raconté que mon arrière-grand-mère avait eu des problèmes financiers, vu que son mari était boulanger. Elle n'avait plus de revenus. Les aides de l'État se sont un peu faites attendre. Et heureusement, il a eu une grande solidarité familiale, notamment de la part de son frère, qui lui ont permis de s'en sortir. D'autre part, elle a porté le deuil de l'âge de 30 ans jusqu'à 90 ans, jusqu'à son dernier souffle. Elle a toujours été habillée en noir, comme vous pourrez le constater sur les photographies qui sont exposées dans la salle. C'est ce qu'on appelle la génération femme en noir, 600 000 veuves de guerre en France, qui portent le deuil jusqu'à la fin de leurs jours. Il a également, du côté de ma grand-mère, une grande importance pour les cérémonies, transmettre également le souvenir. Elle ne manquait jamais une cérémonie du 11 novembre, mon père non plus d'ailleurs, ça elle lui a transmis. Elle faisait partie d'associations d'anciens combattants également, pour entretenir les cimetières et les ossuaires. Elle a également fait trois voyages sur les lieux de la mort de son papa. C'était payé par l'État, d'ailleurs, et elle en a profité. Elle est allée avec ses enfants, toujours par désert de transmission. Elle a ramené à cette occasion un peu de terre et quelques fleurs, ramassées, je cite ce qu'elle a noté sur sa petite boîte en carton, sur les différentes tombes de mon papa chéri. Alors ce pluriel est un peu étonnant, différentes tombes, et en fait j'ai su l'explication en fait par ma tante très récemment, c'est qu'il a été enterré donc à Prunay, là où il est mort, et le cimetière a ensuite été bombardé par les Allemands. Et les ossements ont été ensuite tous récupérés et placés à l'ossuaire de Sileri, comme vous pouvez le voir sur les photographies. C'est pour ça qu'elle parle de différentes tombes, ce qui pouvait paraître étonnant au départ. Quant à moi, un siècle plus tard, que reste-t-il ? J'essaie de transmettre cette mémoire familiale qui fait partie du patrimoine familial à ma fille, mais également à mes élèves, notamment pour qu'ils n'oublient pas, et surtout pour qu'ils prennent conscience qu'une paix aussi longue en Europe, à travers l'histoire, ça ne s'est jamais connu, jamais. Donc je ne cesse de le marteler à mes élèves pour qu'ils réfléchissent bien à ça et qu'ils aient conscience de la chance qu'ils ont. Je dois avouer également que quand j'aborde ce chapitre sur la Première Guerre mondiale en première, j'ai toujours un certain malaise, je ne suis jamais très à l'aise pour présenter ce chapitre parce que je pense que j'ai toujours cette mémoire familiale qui ressurgit en fait, et ça peut être un peu gênant. Je vous remercie. Merci.